C'est très compliqué, rappelons que nous on a un stade à 500 mètres de Dakar Sacré-Cœur, même pas 300 mètres, le stade d'Embadiop qui est fermé depuis deux ans et demi. Et ça c'est un vrai problème aujourd'hui, je sais que le ministère est en train aujourd'hui de faire les démarches pour avancer dans ce sens avec la fédération sénégalaise et avec la ligue professionnelle. C'est très important pour des clubs comme le nôtre, pour des clubs aussi comme le Diaraphe, comme Goré, revoir des gros derbies, Diaraphe NGB, Dakar Sacré-Cœur-Diambar, un Olympico à distance à Dakar, revoir tous ces matchs au stade d'Embadiop. Je pense que pour les populations de Dakar, de la ville de Dakar, ça serait quelque chose d'extraordinaire. Aux dernières nouvelles, on va parler du mois de mars. Pour moi, c'est trop loin. Il faudrait vraiment trouver les moyens pour rouvrir ce stade avant. Tout en honorant bien sûr la mémoire des disparus. C'est vraiment quelque chose de terrible. Il faudra penser aussi peut-être à honorer la mémoire de ces disparus par des choses symboliques dans ce stade. Je pense que c'est important. De l'autre côté, je comprends les pouvoirs publics qui ont une responsabilité par rapport à la sécurité, bien sûr. Maintenant, je pense qu'il y a des solutions. On a parlé de fragilité. Sans doute, je n'ai pas suffisamment de connaissances du fond du dossier. Mais si la tribune découverte, par exemple, pose un problème, l'une des solutions, c'est de l'abattre et de faire un périmètre délimité par des barrières. Ça, c'est vraiment facile à mettre en œuvre. Et donc, j'irais sur ce périmètre, personne n'a accès. Et on peut, par contre, rouvrir les virages, les tribunes qui sont derrière les buts et bien sûr, la tribune couverte de Dembadiop. Et sur cette base-là, on pourrait rejouer le championnat à Dembadiop. Et ça serait vraiment quelque chose de formidable. Après, est-ce qu'il faut détruire cette tribune ? Est-ce qu'il faut la renforcer ? Il y a des problèmes d'éclairage aussi, les pylônes d'éclairage. Il faut les améliorer à Dembadiop.